C'est mon tour après, c'est pour ça. Je vous dis à tout à l'heure, parce qu'elle ne va pas tarder. Ouais, on espère que je ne me trompe pas bien. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Je fais la prise de sang. Nous sommes aujourd'hui mardi le 13. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Ça va un peu mieux, je ne sais pas. Moi, j'accorde des coups de fatigue. Ce n'est pas encore le 100%, mais ça va un peu mieux. Peut-être une année nulle, je ne sais pas. Quoique, les potiers de s'y peut-être, à un moment donné, après se décaler, après revenir, ça n'a pas dit autre chose. À chaque fois, je finis quelque chose, je dis autre chose. Mais bon, c'est déjà moins, on va dire, en croisés-là, entre parenthèses, moins pire que ce que j'ai vécu. Avec l'opération et tout, c'est tout pire. Je ne sais pas si je tiendrai une troisième fois, ça m'étonne. C'est trop compliqué, c'est trop douloureux, c'est trop dur à supporter. Je trouve qu'il y avait tout en même temps. Déjà, quand j'étais petite, j'avais déjà des problèmes. Voilà. Qu'est-ce qu'il n'y a pas comme travaux ? Bon, là, je vais faire un petit tour au Petit-Auchan. Si j'allais sur quelque chose, j'ai voulu trouver ça. Et je vais faire un petit tour chez Corinne. Je vais boire un café chez elle aujourd'hui. C'est un peu plus rouge, un peu plus cool. On va dire un petit peu plus cool. Ce n'est pas encore cool-cool, mais c'est un petit peu plus cool. Et demain, je vais chez maman. Bon, je l'ai dit à tout à l'heure. Vous avez vu ça ? C'est une belle transe. Ce n'est pas gentil, ça ? Avec les roses. Avec une assiette en rose. Avec le café, parce que j'ai fait ma prise de sang. Je ne suis pas trop loin de chez elle. Du coup, je suis passée au Champagne. Après, j'ai dit, je viens. Aujourd'hui, je viens chez Corinne. Je ne vais chez personne d'autre. Comme ça. Ah ouais. Mais oui. Je passe du temps aussi. La prochaine fois, c'est moi qui ramène quelque chose. C'est pas la colicule, comme on dit. Ouais. De toute façon, j'ai encore un peu de fesses. Voilà, ma petite Corinne. Elle n'a pas encore fini d'aménager. Il recommence encore ses rideaux. Ouais, mais comme ce n'était pas là, quand ils sont vérifiés, je ne sais pas s'ils vont les changer ou pas, les cadres. Ouais, c'est pour ça. Pour l'instant, il y a peut-être des travaux. Alors, ça ne sert à rien. On attend. Ce n'est pas grave. Tu as la lumière du jour. Franchement, c'est bien aussi. Ouais. Voilà. Mais quand j'allais mettre la télé, je descends. En plus, elle a un compagnon avec elle. Ils en ont plein, hein ? Oui, ils en ont plein. Je vous l'avais fait, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Coucou tout le monde. Coucou. Nous sommes le lendemain. Là, je vais chez ma mère. Mais hier, après avoir été chez Corée, entre-temps, j'ai reçu les résultats. Donc, je suis de nouveau retournée chez le médecin. Moi, j'ai eu la chance qu'elle est là, elle est consultée. Donc, ça allait. J'étais en panique. Je dis, je ne suis pas rassurée. Parce qu'il y avait deux, trois trucs qui étaient foncés. C'est écrit en gras. Bon, les autres trucs, je sais ce que c'est. Mais il y avait un truc qui me travaillait. Donc, j'avais des palpitations. Je n'étais pas bien. Ça et ça, ils se disaient, oh là là, c'est bon. Donc, je suis allée chez le médecin et je lui ai dit, je préfère venir tout de suite pour être rassurée de ce qui se passe. Parce que je ne suis pas rassurée. Je ne vais pas bien dormir, je ne serai pas bien. Parce qu'aujourd'hui, avant, j'étais plus forte. Aujourd'hui, c'est fatigué de tout ça. Ça fatigue. Alors, finalement, j'ai vu que j'ai un peu de cholestérol. Moi, je n'ai pas beaucoup. Ça va. Donc, il faudra que je fasse un peu plus d'attention. Mais sinon, elle a dit un tout petit peu. Donc, j'ai perdu et j'en ai. Alors qu'avant, je n'en avais pas. On va comprendre. Bref. Et j'ai vu que j'étais un peu déshydratée. Ça, je suis d'accord parce qu'en fait, je ne bois pas beaucoup. C'est vrai. Je ne bois pas assez d'eau. Et c'est pour ça que des fois, je suis fatiguée et tout. Du coup, maintenant, ça fait quelques temps. Déjà, avant d'aller chez le médecin, j'avais remarqué. Alors, ça fait maintenant 3-4 ans que je bois plus d'eau. Il faut que je bois. Même quand je n'ai pas soif, je bois, quoi. Parce que c'est vrai que ce côté-là, j'oublie de boire. Après, j'ai vu un autre truc qui était en gras. C'était les gamins. Oh, par contre, là, j'étais en panique. Ça y est, je vais sur Google. Voilà, la chose à ne pas faire. Allez sur Google, c'est la chose à ne pas faire. Alors, finalement, je vais regarder. C'est au niveau du foie. Donc, je suis allé chez le médecin, j'ai demandé. Elle m'a demandé si je bois, je bois non. Bon, voilà, je ne bois pas. Donc, avec modération pour ça, si jamais. L'alcool est dangereux pour la santé. Bon, moi, rien du tout. De ce côté-là, elle m'a dit c'est bizarre. Je ne bois pas. Mais c'est très peu élevé. Donc, elle m'a dit ça va. Parce que je sais qu'il peut y avoir des cancers. Oh, j'ai dit ça y est. Parce que moi, je baisse les bras. Stop. Je n'en peux plus. J'ai ma dose. Entre ce que j'ai vécu, ça fait quoi, 11 ans, j'en ai souffert. Mais affreusement souffert. J'ai baissé les bras plus d'une fois. J'avais même arraché des perfusions et tout. Bon, une chose à ne pas faire. Mais voilà. Quand vous êtes au bout, vous êtes au bout. J'ai de la chance. Je fais qu'un quelqu'un me suivait qui m'a boosté. Après, j'ai eu ça il y a 2-3 mois. Oh, donc c'est bon. J'en ai marre. Sans compter le reste. Je savais qu'après, il y a des séquelles après. Je ne peux pas croire. Ah, j'ai mal au bras. Donc voilà, voilà. Du coup, finalement, ce n'était pas l'hypothyroïde. Elle m'a dit en ce moment, il y a beaucoup de fatigue. Et je pense que la fatigue est peut-être due à ce que je sois déshydratée. C'est vrai, je ne bois pas assez. Mais bon, hop. Ma nouvelle, je n'ai rien de grave. Oh, mon Dieu. Croise les doigts. Ce n'est vraiment pas le moment. Là, je vais chez ma mère. C'est un peu frais aujourd'hui, ça s'est rafraîchi. On entend les bruits des petits oiseaux. Là, je vais chez ma mère. On va faire une tarte. Bon. Voilà. C'est pour mon abonné qui est devenu une amie, qui est très, très gentille. Je l'appelle la tricoteuse parce qu'à chaque fois, elle me trompe de nom. Mais bon, c'est pour quand Patricia vient parce qu'elle va passer demain, nous rendre visite et passer un après-midi ensemble, discuter, faire blablabla et blablabla. Donc, je vais faire une petite tarte. Voilà. Je vous ouvrirai ça en vidéo. Attendez, je vais vous montrer les animaux qui sont sortis. Oh, c'est trop classe. C'est trop classe. C'est parti. Comme ça fait du bien. On voit ça, on se dit, le beau temps commence à venir. Ça fait comme une bouffée d'oxygène. Ça fait du bien. Il est beau. Il est allé vert. Ah lui aussi. C'est trop beau. Oh là là, il veut s'attraper. Mais oui, c'est normal. C'est à Saint-Valentin aujourd'hui. Saint-Valentin, attention. Bon allez, je continue ma route et je vous fude à tout à l'heure chez maman. Voilà, je suis arrivée. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je suis passé au petit Auchan. J'ai trouvé du boudin noir aux oignons. Au lieu de 1. Au lieu de 1,82 je crois. Oh là là. Attendez. 1,82 parce qu'il a pris qu'il est bas là-dessus. 1,82, ils sont à 1,18. Il y en a deux dedans. Donc je les ai pris tous les deux. Allons, deux, deux, deux. Bon, il faut aimer, voilà. Bref. Donc j'ai pris ça. Et quand je suis arrivée, j'ai aussi trouvé une pâte. Pas de brisées. Ceux-là, ils sont bien. Je préfère ceux-là en déjà pré-pris dans les magasins. Ceux-là que ceux-là. Il y a plus de maintien sur ceux-là que les autres. Mais je fais aussi ceux-là. Voilà. Au lieu de 3,48, 2,09. Et il en restait 3. J'ai pris les 3. Donc les deux autres qui sont déjà au frangène. J'ai pris du blanc de poulet de reflour 8 tranches. C'est pour faire une recette rapide, des simples. Vous voyez. Les 8 tranches. C'était... Je ne sais plus le prix. C'était... Moi, je ne le marquerai si jamais. Et attendez, j'ai peut-être mon ticket. Attendez. Je vais chercher ce petit tué. Je crois que je suis dans ma branche. Moi, je suis sur une pâte. Je vais chercher une casserole. Le blanc de poulet était à 3,11 euros. Les 8 tranches. 3,11 euros les 8 tranches. Et je me suis pris ça. C'était des airwicks fraîches, diffuseurs en continu. Il y en avait deux sortes de parfums. Il y avait celui-là et il y avait un fleur. Il y avait plein de fleurs. Donc rose. Le liquide était rose. Mais je préférais l'odeur de celui-là. En fait, vous avez un petit rond là. Il faut frotter. Pour sentir. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il déménage pris ou quoi ? Il y avait le lot de deux. Et enfin, l'odeur de deux, il y avait une promotion. Il y avait un à acheter. Et le deuxième à moins 80 %, je crois. Donc finalement, les deux m'ont coûté moins 3,58. Ouais, moins 80 % sur le deuxième. Total de remise, 3,58. Un seul coût de 4,48 €. Voilà, 4,48 €. Et j'avais une remise et 3,58 pour le deuxième. Donc ça va, franchement. Je ne l'aurais pas pris. Et j'ai pensé sur le coton. Je trouve le coton bon. Il sent mieux que... C'est là, hein ? J'ai dit là, hein ? C'est ma PG, je vous ai dit là-haut, là-bas. Non, je crois que c'est cela. J'ai trouvé celui-là, il sentait meilleur. Enfin, moi. Le rose santé aussi bon, mais j'ai préféré celui-là. Donc j'ai pris les deux. Oh, ça ne pue pas, mais bon. J'ai une petite oeuvre. Herbic, ils sont bien en plus. Ils sont bien. Voilà. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Ah, non, la crème. J'ai pris une crème pousse. Crème légère pousse. 50 cl. Elle était à... Moins 15 % de matière grasse. 1,23 €. Voilà. C'est tout. Voilà. On a eu pour 12,08 €. Ça va. Ça va. Je n'ai pas de poche. Ah non, spontanément, il n'y a pas de poche. Oh là là. Et j'ai cagnetté. Ah oui, c'est vrai. Pas grand-chose. 16 centimes. Voilà. 16 centimes, j'ai cagnetté. C'est bien. Rien pour rien. Si on arrive à 20 €, je suis désolée. 20 € que ça a beaucoup de articles. Achetez. Voilà. Nous, c'est tout. Je prépare tout ce qui est pour la recette. Et je vous reprends. Alors, pour la recette, il faut... Arôme naturel de vanille ou gousse de vanille. Que vous prenez. J'ai l'amande en poudre. Les œufs. Je vous mettrai les quantités. Voilà, ça commence à trop me marder. Machin, machin chouette, là. Comment ça s'appelle le nouveau, ça ? Oh là là. Tout quoi ? Ça, c'est... Ça y est, c'est incroyable. Même moi, je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave, vous savez. Ça arrive, les trous de mémoire. De la crème fraîche épaisse. Et j'ai pris cette pâte-là. Vous pouvez faire mes os, mais moi, je n'ai pas envie. Voilà. Et des pommes. Toutes tes amandes. Oui, amandes défilées. Oh là là, Véronique. Désolée, les filles. Pour la recette, ils demandent du calvados. Mais moi, j'ai mis de l'arôme vanille parce que je n'en ai pas. Après, on ne peut aussi mettre rien du tout. Ça ira aussi très bien. Là, la pâte a été étalée avec la mesure. Oui, elle a fait été ça. J'ai fait avec le doigt, comme ça, j'ai pincé. Oui, c'est joli. Je ne suis pas très truque, mais ça va. Et qu'est-ce que je vais... Ah, il faut que je pique. Tu ne vas pas piquer avec ça ? Ça marche aussi, mon gars. Je ne vais pas prendre ta fourcette. Voilà. Je te pique, tu me piques, on se pique. Je te pique, on se pique, on se pique. Et que je le fais ? Je te pique, on se pique, on se pique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501